En franchissant le mur du son en octobre 1947, Chuck Yeager et son Bell X1 a ouvert la voie aux appareils supersoniques. Les progrès de cette époque sont si fulgurants que cet expo a risqué, réalisé à bord d'un avion expérimental à moteur fusée, qu'à peine cinq ans plus tard, le F-100 est le premier appareil de série à le permettre en toute sécurité, de manière presque banale. Le F-100 est une réussite commerciale pour nord-américaine et leur premier client à l'exportation fut l'armée de l'air avec 100 appareils livrés en 1958. Ces derniers partagent malgré tout la catégorie supersonique au sein de l'armée avec le Super Mystère B2 de chez Dassault. Un peu moins rapide mais plus manoeuvrant, cela prouve qu'à partir de cette époque, les fabrications françaises ne souffrent plus de la comparaison avec les appareils américains ou soviétiques. Mais si passé Mac-1 est sans danger pour ces machines, ce n'est pas sans effet. Des turbulences apparaissent et empêchent l'avion d'aller plus vite. Le centre de poussée se déplace vers l'arrière et les commandes de profondeur perdent de l'efficacité. Ces phénomènes aérodynamiques sont mal connus à l'époque et tous les constructeurs planchent pour trouver la meilleure solution pour les atténuer. Certains d'entre eux vont avoir une approche plutôt radicale avec des avions de nouveau genre dont la voilure est déplacée vers l'arrière avec une augmentation de la flèche et la suppression carrément de la gouverne de profondeur. Ce sont les avions à L-delta. Les premiers à expérimenter ce type de machines sont les gens de chez Convert. Ils avaient déjà accumulé de l'expérience avec un avion de test, le XF92 fin 40 début 50 réalisé à partir de travaux allemands. Mais Convert déchante rapidement avec le premier prototype de son F-102 en 1953. Si l'avion se montre maniable comme prévu, les performances ne sont pas du tout au rendez-vous. Il n'atteint même pas Mac-1 malgré l'utilisation d'un puissant J-57 de 7 tonnes de poussée. C'est un désastre. Pour sauver le programme et un peu de manière désespérée, on reconstruit le prototype du F-102 en respectant la loi des aires, fraîchement découverte par Richard Whitcomb, un aérodynamicien de la NASA lors de recherches fondamentales. Celle-ci implique, pour faire simple, que si on coupe un avion en rondelles, toutes les sections doivent avoir une aire identique et correctement appliquée, on peut ainsi diminuer de moitié la traînée induite par les ondes de choc supersoniques. Donc plus il y a d'ailes, plus le fuselage d'Otta T3 et inversement. Son impact sur la silhouette du F-102 est largement visible sur ses photos prises avant et après la modification du prototype. Et il peut désormais atteindre Mach 1-25. A partir de là, ce nouveau principe sera appliqué à la conception de tous les avions supersoniques sans exception. En parallèle des déboires de Convert, Marcel Dassault, ayant la même intuition sur l'aile Delta, réalise lui aussi un avion d'étude similaire au XF-92, le MD-550 Mister Delta, pour valider les bons résultats pressentis pour cette configuration d'avions si particulière. Et profitant de la découverte inespérée de Convert, le troisième prototype du Mister Delta est construit suivant la loi des airs et est renommé Mirage 3. Ainsi commence une nouvelle et nombreuses familles d'avions à succès. Il sublime le concept avec le Mirage 3A. Compact, fin et léger, c'est la version de pré-série pour l'armée de l'air. Il est équipé d'un réacteur Snekma Atar de 6 tonnes de poussée et avec seulement 30% de puissance en plus par rapport au Super Mystère, il atteint Mach 2 tout en conservant une grande manoeuvrabilité. Dès 1960, il sera décliné en de nombreuses versions et vendu en grand nombre à l'exportation. C'est une grande réussite commerciale en plus d'être un chef d'oeuvre technologique. Ces déclinaisons de série seront toutes issues de quatre principales que sont les Mirage 3C de chasse avec un radar de poursuite Cyrano qui peut guider le tir des canons d'EFA ou les missiles R511 ou R530 en version semi-actif. Le Mirage 3B lui sera un bi-place dédié à l'entraînement. Ensuite en 1961, l'avion est déjà modernisé et donne naissance au Mirage 3E pour électronique. Il est équipé d'un nouveau radar de tir Cyrano 2 transistorisé avec un mode air-sol et d'un radar Doppler de navigation. C'est la bosse sous le cockpit permettant le suivi de terrain et la cartographie. Cela donne à l'avion des capacités tout temps et de pénétration basse altitude pour l'attaque au sol et même le bombardement nucléaire, guerre froide oblige, et tout en conservant ses qualités de haute altitude pour la chasse à l'interception. Le Mirage 3E fait ainsi preuve d'une grande polyvalence inédite jusqu'alors. Il est également plus long de 30 cm pour augmenter la capacité en carburant car effectivement un des principaux défauts de la machine est son autonomie. Pour finir, le Mirage 3R est un Mirage 3E équipé d'appareils photo spécialisés dans la reconnaissance tactique logé dans le nez à la place du radar. On peut noter que les versions CE pouvaient en plus être équipées d'un moteur fusée SEPR générant une poussée additionnelle d'une tonne et demie pendant une minute vingt. Grâce à cet étonnant équipement, le Mirage 3 a pu atteindre un Mach 2.2 en palier et lors d'une opération spéciale en 1967, il put intercepter un U2 américain à 20 000 mètres d'altitude réputé intouchable en utilisant la technique de zoom clean. La même année, le Mirage 5 fait son apparition. Spécialisé dans l'attaque au sol, il s'agit d'un Mirage 3E sans le radar de tir mais avec seulement un petit radar télémétrique et l'espace laissé par l'avionique est comblé avec un réservoir de carburant supplémentaire. Cette version spécialisée donc dans l'attaque au sol de jour est réalisée à la demande de l'armée israélienne qui a prouvé pendant la guerre des six jours que le Mirage 3 était un adversaire redoutable mais qui souhaitait un appareil plus proche de ses besoins à la maintenance simplifiée. Il ne sera malgré tout jamais livré aux israéliens. En effet en 1968, ayant bombardé l'aéroport de Beyrouth, le gouvernement français interdit la vente de ses appareils en représailles. C'est l'armée française qui bénéficie ainsi de la cinquantaine de Mirage 5 qui avait été construit pour honorer la commande. Le Mirage 5 rencontrera également un beau succès à l'exportation et quant à sa version modernisée de 1970, le Mirage 50, lui, ne sera vendu qu'à une poignée d'exemplaires. En effet, il est en concurrence directe avec l'israélienne aircraft industry Kfir qui lui s'exporte très bien. Le Kfir est un Nesser remotorisé avec un puissant moteur américain, un J-79 de 8 tonnes de poussée et équipé d'une avionique israélienne. Et le Nesser n'est autre qu'une copie du Mirage 5 dont le Mossad a récupéré l'intégralité des plans. Dassault ni Stigma n'ont jamais porté plainte. Le Kfir très performant sera même utilisé par l'US Navy sous la désignation F-21 comme agresseur à la célèbre école Top Gun. Et le Mirage 3, en plus de toutes ses versions de série, a donné également naissance à de nombreuses versions d'essais. Elles ont eu presque tout à coeur de réduire voire de supprimer le deuxième défaut de l'avion, la très grande vitesse de décollage et d'atterrissage imposée par la faible portance de la voilure Delta. En ce sens, en 1965 Dassault a commencé avec la solution la plus extrême en ajoutant 8 turbo réacteurs de sustentation au Mirage 3 pour créer le Mirage 3V après divers essais avec le démonstrateur Balzac de même configuration. Même si c'est une prouesse technologique indéniable, 9 réacteurs, un seul pilote sans aucune gestion par ordinateur fallait oser qu'un. Et je n'imagine même pas par exemple la conception des circuits de carburant à la planche à dessin. Trop complexe, trop coûteux et surtout trop gourmand en carburant, le Mirage 3V sera abandonné. Mais il reste encore aujourd'hui le seul avion à décollage et atterrissage vertical à avoir dépassé Mach 2. En parallèle du V, en 1965, et toujours pour assurer une demande de l'armée française pour un avion équivalent au Mirage 3, mais pouvant atterrir sur des pistes plus courtes et plus rustiques que ce dernier, Dassault lance le programme d'étude Mirage 3F et construit un Mirage 3F2, une sorte de gros Mirage 3 bi-place avec une voilure conventionnelle équipée de bras d'attaque et de grands volets. La machine remplit correctement le cahier des charges, mais il est jugé trop lourd, trop gros et encore une fois trop cher. L'armée précise sa demande pour une version monoplace de cet appareil et de la taille du Mirage 3. Ce dernier deviendra le Mirage F1. Encore une réussite avec 700 appareils fabriqués et 11 pays utilisateurs. En 1966, à partir d'une cellule du F2 précédemment citée, Dassault réalise un avion équipé d'une voilure à géométrie variable, le Mirage 3G, qui réunit le meilleur des deux mondes avec une voilure proche du delta dans sa position la plus fermée et une voilure conventionnelle dans sa position la plus ouverte. Réussite technologique indéniable, il sera abandonné pour les mêmes raisons que le V, trop complexe et trop cher. En 1967, l'armée suisse désire un appareil plus manoeuvrant encore que ne l'est le Mirage 3. Sur base d'un Mirage 3R, Dassault installe d'original moustache dans le nez de l'avion. Ce nouvel appareil nommé Milan 1, mais surnommé non sans humour Astérix, remplit ainsi la demande helvète, mais en plus, ses appendices permettent étonnamment de réduire la vitesse d'approche de 45 km heure. Malgré d'excellents résultats, l'avion ne sera pas produit en série, car le Northrop F5 lui sera préféré. Ultime évolution du Mirage 3, le Mirage 3NG, pour nouvelle génération, de 1982, est équipé de surf à canard fixe et de commandes de vol électriques. D'une manoeuvrabilité extrême, il ne sera pas retenu au profit de son concurrent interne, le Mirage 2000, de conception plus moderne forcément. Et c'est la fin de l'aventure Mirage 3. Quelques 1400 exemplaires auront été fabriqué toutes versions confondues, et reste le plus grand succès français pour un avion de combat, et qui a été sûrement le meilleur de sa catégorie.